Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Midi 30 sur les ondes d'Algérie Chaine 3, bienvenue à tous. On entame le journal avec les titres. Dans ce midi, un autre dossier à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'énergie, les capacités de l'Algérie pour faire face à tout imprévu ou situation d'urgence. Nous avons atteint un nouveau pic hier sans pour autant ressentir les conséquences. On vous expliquera pourquoi. À DL3, le nombre d'inscrits en constante augmentation, la plateforme resterait sollicitée par les souscripteurs au 11e jour de son lancement. Vous écouterez ceux qui ont réussi à s'inscrire et ceux qui attendent avec un rappel des principales conditions d'éligibilité. Pour améliorer le cadre de vie des citoyens, il est notamment préconisé de réduire les disparités régionales et sociales. Une priorité des autorités qui passeraient d'abord par la décentralisation. SNTF, une carte verte à la disposition des passagers de train de bon lieu. Ils ont droit à jusqu'à 50% de réduction pendant l'été. Ce n'est pas négligeable. La carte offre plusieurs autres avantages à découvrir dans quelques instants. RASA, toujours d'actualité, 283e jour de guerre sans merci. Mener farouchement par l'armée sioniste, les RASAouis sans défense face à la mort. Gérer la famine, lieu de refuge et les détritus qui jonchent les rues, synonyme de plusieurs maladies. La Syrie voisine de la Palestine historique, visée également régulièrement par les tirs sionistes, elle vote aujourd'hui des législatives organisées pour la quatrième fois depuis le début de la guerre en 2011. On vote également pour la présidentielle au Rwanda, mais aussi pour les législatives de scrutin, couplé pour la première fois dans ce pays où plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et on terminera en fête avec les bijoux d'Athienny, rapprochés à mercredi prochain. Elles restent l'une des manifestations culturelles et commerciales qui drainent beaucoup de monde, toujours à la recherche de créativité, de nouveautés, des bijoux artisanaux. Bienvenue à tous. Les températures caniculaires persistent ce lundi dans les régions sud et haut plateau avec trois BMS distincts toujours en cours. Le Mercure s'affole en effet dans une douzaine de vilayas. On verra tous les détails dans la page météo à la fin du journal avec Alima Benol. Restez avec nous. Avec ces températures à la hausse, la consommation nationale d'électricité a fortement augmenté. Un nouveau pic record a été enregistré hier après-midi. C'est plus de 18 700 MW. Le porte-parole du groupe Sonnelgaz, Khalil Houdna, précise toutefois qu'il n'y a eu aucune incidence. Le pic de consommation n'a eu aucune incidence sur l'état de la distribution ni du fonctionnement du réseau électrique national et de ses équipements. Nous assurons par ailleurs qu'en dépit de cette forte demande, la distribution de l'électricité était normale. Les structures et les installations énergétiques du groupe Sonnelgaz ont démontré leur efficacité avec un professionnalisme et une compétence irréprochable de la ressource humaine spécialisée des filiades de Sonnelgaz. De la ressource humaine professionnelle, mais aussi d'importants moyens pour faire face à ces situations d'urgence, comme l'explique Fatme Zohra Melzougi, directrice de la communication à Sonnelgaz. En prévision de ces situations et en prévision de ces appels de charges importants, notamment en période d'été, l'État algérien, à travers la Sonnelgaz, a lancé un important programme de renforcement du réseau électrique national qui aujourd'hui nous permet de disposer d'une puissance installée qui dépasse les 25 000 MW et qui dépasse de loin les pics de consommation enregistrés. Donc au vu de cette puissance dont dispose la Sonnelgaz, nous répondons avec beaucoup d'aisance aux besoins locaux en matière d'électricité, même en période de pic. Et avec ses capacités de production assez considérables, l'Algérie exporte de l'électricité vers ses pays voisins africains, notamment tunisiens. Il s'agit de l'excédent qui est mis sur le marché international, notamment africain, comme l'explique Fatme Zohra Melzougi, directrice de la communication à Sonnelgaz. Nous exportons déjà de l'électricité vers la Tunisie, une exportation qui, même en période de pic, a continué. Donc Sonnelgaz a respecté ses engagements contractuels avec la société tunisienne de l'électricité et du gaz. Nous sommes en train de développer l'interconnexion entre nous et la Tunisie pour augmenter les échanges en matière d'électricité et d'aller vers l'exportation de l'électricité, également vers des interconnexions qui vont être développées avec la Libye. Et ce confort énergétique dont dispose l'Algérie n'est pas le fort de certains pays où de sérieux problèmes d'approvisionnement sont posés avec acuité actuellement. Des délestages annoncés ou enregistrés dans plusieurs pays, pour certains, ils sont carrément programmés. Des populations privées de courant durant ces grandes chaleurs, les raisons diffèrent d'un pays à un autre, affirme Borded Mendouch, expert en énergie. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, c'est dû à une mauvaise gestion du réseau. Il y a aussi des vols de câbles de cuivre. Pour l'Egypte, cet été, il y a eu une insuffisance de production de gaz qui a conduit à une insuffisance d'alimentation des centrales électriques. Et également, il y a eu cet été une chaleur intense au niveau de tout le Moyen-Orient qui a impacté les réseaux électriques et donc qui a contraint les gestionnaires de ces réseaux électriques à réaliser des coupures d'électricité pour éviter des incendies, etc. Dans notre continent, dépit des importantes ressources, l'Afrique compte 500 millions de foyers qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. Par manque de financement, beaucoup de pays africains butent à développer des infrastructures, notamment des centrales à gaz qui produisent de l'électricité et également la construction de réseaux de transport et de distribution. La situation pourrait cependant changer au niveau continental. L'Afrique a décidé de prendre son destin à main, assure Borded Mendouch. La mise en place récente de la Banque africaine de l'énergie, dont l'Algérie est membre et actionnaire, devrait dans le futur se pencher sur cette question de financement et développer les richesses qui existent. Des réseaux électriques sous haute tension dans plusieurs pays, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour éviter les coupures d'électricité à des millions de foyers. Et en matière d'habitat, justement, le raccordement chez nous est important. Même les nouvelles cités comme l'ADL sont dotées du nécessaire avant d'être livrées. Ce qui nous amène maintenant à évoquer l'ADL 3. Le dernier chiffre concernant le nombre d'inscrits à travers tout le territoire national, arrêté hier à 18h, s'élève à plus d'un million trois cent mille souscripteurs. La plateforme reste ouverte au onzième jour de son lancement. Les intéressés devraient s'armer. Un peu de patience, une question de temps, puisque le site est très sollicité. Sophia Boukarchar. Le site et l'application de l'ADL continuent d'attirer un nombre impressionnant de souscripteurs. À ce jour, plus de un million trois cent mille se sont inscrits, témoignant d'un engouement sans précédent pour ce programme de logement. Troisième jour, je suis à mon PC pendant la pause déj au travail, à rafraîchir chaque dix secondes. Et finalement, ça a marché. Donc j'étais très contente de recevoir « Téhani na la koum, la kattem ma tasdilu koum, l'hamin ra koum » Et j'espère que ça arriverait à tout le monde. J'ai pu rester sur l'application. En fait, après plusieurs tentatives, « Le soir où je me suis inscrit, j'ai reçu vers 21h le message de confirmation de l'inscription, donc via SMS, numéro de téléphone Téhani. » D'autres ne se laissent pas décourager, comme Selma, qui poursuit ses efforts avec détermination pour atteindre son objectif. « Depuis qu'ils ont annoncé l'ouverture du site, j'essaye jour et nuit, de 8h du matin jusqu'à 18h. J'actualise jusqu'à présent rien, je n'arrive pas à m'inscrire. Je connais d'autres gens, ils ont pu s'inscrire malgré tout. Je ne perds pas espoir. Inchallah, ça finira par s'arranger. » Rappelons que pour être accepté au programme de l'ADL, les souscripteurs doivent remplir plusieurs conditions, dont ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, de ne pas avoir bénéficié d'une aide de l'État pour l'achat ou la construction d'un logement et que les revenus de la famille soient d'au moins 24 000 dinars. Le nombre d'Algériens a augmenté. Nous frôlons les 47 millions d'habitants. Comme facteur déterminant, on note la poursuite de la baisse des naissances ou encore, en parallèle, il y a le recul du volume des décès et même des mariages, selon l'ONS, qui fournit des chiffres plutôt appréciables de certains secteurs vitaux pour l'économie nationale, notamment l'industrie remboucadoum. Le secteur de l'industrie en Algérie a connu un rebond. Les chiffres annoncés par l'ONS sont prometteurs. L'industrie agroalimentaire enregistre une croissance de 10,7%, le textile plus de 25% en premier trimestre 2024. Le secteur public, quant à lui, enregistre une croissance de 6,3%. La production industrielle du même secteur a connu une hausse de plus de 3%. Ceci grâce à la relance de plusieurs projets, la politique d'industrialisation adoptée par l'Algérie, la valorisation de la production nationale et l'encouragement des partenariats. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, le fleuron de l'économie nationale enregistre une variation de 2,9% au premier trimestre 2024, dû entre autres à la baisse des activités économiques mondiales. Le secteur des mines et carrières, quant à lui, a connu une nette progression, dû principalement à la hausse de la production de l'activité de l'extraction de pierre et sable, estimé à 19% contre une baisse de 3,2% en 2023. L'extraction du minerai de phosphate affiche une croissance de plus de 10% contre 5,3% à la même période de l'année précédente. L'industrie des matériaux de construction a vu son activité rebondir de nouveau pour atteindre les 7,9%. Et parlant de développement socio-économique au niveau local, cette fois, il passerait mieux par la décentralisation pour une meilleure gestion des affaires courantes et pour plus de proximité avec le citoyen. Il s'agit en fait de réduire les disparités régionales et sociales pour offrir un meilleur cadre de vie aux Algériens Hanel Saïssi. La décentralisation s'impose comme une nécessité absolue pour le parachèvement des programmes de développement local. La démarche qui se poursuit demeure un moyen de gain de temps et de soulagement pour les populations éloignées, relève Boubkir Slami, fiscaliste et observateur. Décentraliser, c'est gagner de l'argent, gagner de la confiance, lutter contre la bureaucratie, surtout sur le plan économique et financier. Décentraliser, c'est fermer la porte à la corrufiant. On gagne le temps et la confiance. À travers la décentralisation, on doit faire confiance aux responsables locaux qui doivent être choisis selon la compétence, l'intégrité. Il faut leur donner les moyens. Il faut contrôler le respect des lois et règlements. À l'instar de nombreuses communes où le problème d'éloignement est récurrent, la commune d'Assigny, dans la village de Tiziouzou, commence à ressentir l'impact des démarches entreprises jusque-là en matière de décentralisation, relève son PAPC Abdeladjinen. On peut citer un exemple à travers la création de maisons d'hôtes. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, l'État a meillé un cadre légal pour la création de maisons d'hôtes avec des procédures qui sont allégées en matière de route, en matière d'approvisionnement en eau, en électricité, en Internet. Donc, toutes les commodités y sont. Les procédures, par exemple, pour le passeport, pour une carte d'identité, maintenant, ça se fait dans notre commune. En l'espace de semaine, ça se fait des fois le permis de conduire, on le délivre dans la journée. Entre la révision de la gestion des communes et la création de wilayah délégués dans le sud du pays, notamment, un long processus de réforme est engagé en vue de réparer les disparités et les déséquilibres socio-économiques rencontrés jusque-là. Et pour les projets de développement des zones frontalières, nombreux ont été identifiés par les élus locaux qui se sont réunis pour faire le point à Soqahlas, d'où nous avons la correspondance de Sédra Borawi. Une réunion de travail s'est tenue au niveau de la wilayah et ont regroupé plusieurs intervenants locaux concernés par le développement au niveau des communes frontalières. Enfin, dans les chiffres, ils ont actualisé les projets destinés à ces zones. Plus de détails avec Assez Drabah, directeur des grands travaux de l'aménagement du territoire, au niveau du ministère de l'Intérieur qu'on écoute. Première phase, c'est le diagnostic stratégique. À travers ce diagnostic, on a pu déjà faire ressortir des grandes orientations pour le développement de cette zone. Suite à ça, on a élaboré le plan programme qui est traduit en projet. Il y a deux types de projets. Il y a ce qu'on appelle les projets structurant-intégrateur. On a proposé 14 projets et plus de 300 projets socio-économiques au niveau de la wilayah et de Soqahlas. On a identifié les projets qui vont participer au développement de ces cinq communes frontalières. Tous ces projets, on doit les adosser à des schémas de financement. On doit préciser quelle est la source de financement. Et par la suite, on va transmettre à l'ensemble des concernés secteurs. Il y a même des financements privés, des types d'investissements privés. Le plus important, c'est d'adosser chaque projet à un schéma de financement. C'est la population qui doit proposer les projets. Mais il y a tout simplement une rendue en considération l'aspect technique de la concrétisation de ces projets. Le transport ferroviaire, la S&TF, offre des réductions à ses passagers pendant cet été. Des promotions reconduites en fête, comme chaque année, allant jusqu'à 50%. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres avantages de la carte verte énumérée pour nous par Mayalkens. Cette carte d'abonnement inédite qui permet aux voyageurs de train de bénéficier, notamment de remise, a été bien accueillie par les intéressés. Je trouve que c'est une très bonne initiative de mettre en place cette offre. La carte, elle me coûte généralement vers les 980 dinars avec la réduction de 30% pour une semaine. Donc ça me revient à 480 de Zeralda à la gare de Heron. Et ça m'arrange beaucoup car sans avoir à acheter ticket ni à faire de queue au niveau des guichets de vente, c'est un avantage. Je descends chaque semaine de Blida à Algeb. Et j'ai acheté la carte d'abonnement avec une réduction de 30%. Je suis vraiment satisfaite de l'offre. Ça me permet d'économiser de l'argent, du temps et de l'énergie sans faire la chaîne au niveau du guichet de vente. Cette carte qui permet aux voyageurs de se déplacer avec facilité à bord de ces trains est valable sur plusieurs lignes de la banlieue d'Alger. Oussama Ali Zitouni, responsable commercial à la direction de la clientèle SNTF. La carte offre une réduction sur le prix des trajets 30% pour l'abonnement hebdomadaire, 40% pour les abonnements mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. L'abonnement annuel peut être payé en trois versements. Le prix de l'abonnement hebdomadaire de la carte verte sur la ligne Aga Zeralda, c'est 470 dinars. Aga Tiziouzou, c'est 1025 dinars. Alger FNIA, c'est 520 dinars. Alger Afron, c'est 675 dinars. Compte à l'abonnement mensuel, Aga Zeralda, 1675 dinars. Aga Tiziouzou, 3860 dinars. Alger TNIIA, 1970 dinars. Alger Lafron, c'est 2540 dinars. Cette carte verte qui intéresse surtout les personnes qui prennent le train régulièrement, leur offre plusieurs avantages outre l'aspect financier qui permet donc une économie sur les frais de transport. Elle leur garantit aussi une économie de temps en leur évitant la file d'attente devant les guichets pour l'achat du billet. 12h46 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3. On passe à l'actualité à l'étranger. Raza, toujours d'actualité, 283e jour de guerre. Le pire qui est connu, sans doute l'humanité. Elle est subie par les razaouis et encore des quartiers antirazés aux bulldozers. Ce qui reste des habitations et des écoles où se réfugient les familles bombardées d'effroyables massacres. Ce sont commis même dans les hôpitaux, lieux de culte et clubs sportifs puisqu'on a appris aujourd'hui que 300 athlètes y ont péri depuis le début et 14 000 enfants. L'ampleur du nettoyage ethnique s'intensifie chaque jour avec comme dernier bilan plus de 38 600 martyrs tués par l'armée sueniste depuis 10 mois. Génocides, famines et maladies, catastrophes humanitaires sans précédent, aggravées par des maladies dues aux amas d'ordures qui jonchent les rues de Raza. Le témoignage de Fetan Tourabi, journaliste palestinien, contacté par Karima Benour. Les déchets qui s'accumulent et les eaux usées menacent la santé publique dans la bande de Raza. Près d'un demi-million de tonnes de déchets se sont entassées partout, ce qui a provoqué les épidémies de manière incroyable. Et la bande de Raza est devenue invivable, menaçant ainsi la vie des gens. Les déchets encerclent même les tentes, réduisant les espaces où les déplacés peuvent installer leurs tentes et y vivre. Le Norwa a lancé un cri d'alarme car la situation est horrible et demande aux organisations internationales d'agir rapidement pour sauver les civils et obliger l'entité sioniste à ouvrir les points de passage et permettre le flux d'aide, surtout le carburant, pour remettre en marche les machines qui évacuent les ordures. Les électeurs syriens élisent leurs députés au milieu des séchables. Le Parlement syrien aujourd'hui, c'est le quatrième scrutin du jour depuis le début de la guerre. En 2011, 1516 candidats en liste pour 250 sièges à l'Assemblée populaire syrienne. Les candidats sont généralement affiliés à divers partis politiques, la majorité d'entre eux représentant le parti Berthe au pouvoir et ses alliés. Ces élections sont en grand suspense donc et qui permettent de prendre conscience du morcellement de la Syrie dans le viseur des puissances occidentales, mais surtout de l'entité sioniste. Comme nous le dit le politologue Jacques-Marie Bourget, il est contacté par la Béa Slimani. Le fait qu'il y ait des élections, c'est déjà le signe d'un mouvement démocratique et de société. Parce qu'on a organisé des élections dans un pays qui est pour partie occupé, qui est attaqué, et qui est soumis à des blocus. La Syrie est un pays complexe parce qu'il y a une vingtaine de communautés religieuses à peu près. La Syrie est cible dans l'agenda de l'OTAN. Il fallait démolir la Syrie par tous les moyens après avoir démoli l'Irak. Le fait que le régime soit resté debout, c'est complètement miraculeux. La Syrie s'est bombardée. Tous les deux ou trois jours, il y a un site qui est bombardé en Syrie. Donc la Syrie, dans le conflit palestinien, elle ne peut pas faire grand-chose. On vote également Rwanda aujourd'hui. Un quatrième mandat en vue pour le président Kagame. Quelques 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes pour des élections législatives et présidentielles. Le président sortant, qui dirige le pays depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, et son parti, le Front Patriotique Rwandais, sent les grands favoris de ce scrutin. Retour sur les enjeux de cette élection, qui intervient 30 ans après le génocide, avec Marc Oogh Steins. Il répond depuis Kigali à Abbas Limani. Hier, il y avait une conférence de presse de Kagame. L'enjeu, pour lui, c'est le développement du pays et la paix dans la région. C'est très important, surtout vu qu'il y a des problèmes terribles maintenant avec le Congo. Et on risque une guerre régionale ici, avec tout ce qui se passe à l'est du Congo. Je crois que la réconciliation est déjà faite. 30 ans après la guerre, la plupart des réfugiés sont rentrés du Congo. Le Hutu, Tutsi, fonctionne bien ensemble. Donc le Rwanda fonctionne sous le système d'une espèce de démocratie consensuelle. Donc tout le monde peut participer à gouverner. Il y a des opposants, mais ces opposants, trop souvent, sont tous liés à ce qui s'est passé pendant le génocide. Cette opposition a très peu de support. Et en bref, il y a aujourd'hui le Kenya qui reste sous tension. Quatre semaines après la contestation populaire contre des projets de hausse d'impôts, les Kenyans réclament la démission du président, lequel a déjà retiré la loi controversée. Un appel aux nouvelles manifestations pour demain en Nairobi. Retour chez nous pour parler bijoux, bijoux artisanales, avec la fête d'Etienne-Ni, qui revient cette année un peu plus tôt que prévu. Elle est avancée à ce mercredi 18 juillet. Une 18e édition qui va sans doute drainer du monde comme les précédentes. Elle reste une opportunité pour les artisans bijoutiers de mettre en avant leurs nouvelles créations, comme le souligne Abdallah Jinnén, PAPC d'Etienne-Ni. Il s'exprime au micro de Hanel Saïsi. En matière de participation, on a enregistré jusqu'à présent 136 artisans. Donc parmi ces 136 artisans, on a enregistré 109 artisans bijoutiers de Benyani. Et les 27 autres artisans, ils représentent à peu près tous les artisanats, que ce soit la poterie, que ce soit la robe cabille, que ce soit la vannerie, que ce soit la sculpture sur bois. Donc il y a des gens qui nous sont venus des différents horizons, des différents wilayens de l'Algérie. Cette année, le problème, c'est que les artisans bijoutiers de Benyani souffrent beaucoup de manques de matières premières. Ce sera l'occasion aussi pour nous de lancer un appel pour les pouvoirs publics, pour se pencher et trouver une solution pérenne pour le problème d'approvisionnement matières premières. Et on repart le sport avec vous, Rostomi Achherif, essentiellement foot et d'abord l'Euro 2024. Et l'Espagne qui est entrée dans l'histoire hier soir de l'Euro en étant la première nation à obtenir un quatrième sacre continental, brisant le rêve de l'Angleterre. Battu 2 à 1 et toujours sans trophée après 58 ans d'attente. Le héros de la partie aura été l'Espagnol Michael Hoyarzabal, entré en cours de jeu, auteur du but de la victoire à la 86e minute, alors que les deux équipes étaient à égalité après l'ouverture du score de Nico Williams à la 47e minute pour l'Espagne. Et puis le but anglais signé Cole Palmer à la 74e minute, le joueur de la Real Sociedad a propulsé les siens au paradis. Après le prodige Lamine Yamal, devenu en demi-finale le plus jeune buteur de la compétition à 16 ans, Laorra s'est trouvé un autre sauveur pour lui permettre de s'imposer une quatrième fois dans un championnat d'Europe après 1964, 2008 et 2012. Et puis il y a eu la Copa América hier, la finale, celle remportée par l'Argentine qui conserve son titre en battant la Colombie. Un but à zéro, il s'agit de son seizième titre en Copa América pour l'Argentine, record de la compétition. Et voilà qui termine cette édition à 12h, bientôt 53 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3. Elle a été réalisée par Douane CSI à suivre dans quelques instants, juste après Eden Dor, la météo de Karima Benol. Merci.